Bonjour Anna. Bon matin André. Bon matin. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste un plan de développement social? À quoi ça sert? Oui, un plan de développement social, il y a peut-être trois points différents à définir. Qu'est-ce que c'est un plan de communauté en développement social? C'est avant tout une démarche, une démarche participative qui englobe tous les organismes et organisations qui travaillent dans les services sociaux de notre communauté, donc autant des écoles, des municipalités, des organismes communautaires notamment. Il y a aussi des organisations comme le régime ou les groupes ressources logements au niveau des logements et transports. Donc, en fait, cette démarche-là, c'est une démarche participative, compréhensive, inclusive, qui participe pour voir aux besoins de la population dans tous les types de services sociaux. C'est aussi une planification stratégique parce que ça part de la base, ça part d'un portrait socio-économique de la MRC de Bonaventure, de notre territoire. À partir de là, il y a des enjeux qui ont été identifiés, des objectifs qui ont été donnés généraux, spécifiques, avec des actions qui répondent à ces objectifs-là, des porteurs d'actions avec des partenaires pour faire ces actions-là. Donc, c'est aussi une planification stratégique. Parallèlement, ça finit en feuille de route. Ça, c'est un troisième élément de comment définir un plan communauté. On y prime, c'est un plan qui nous permet de vraiment faire un suivi des actions qui sortent sur le terrain pour les besoins d'accompagnement de ces organisations-là pour les mettre en œuvre, ces plans-là. OK. Puis, qu'est-ce que ça peut apporter au juste à une MRC? Oui. À quoi ça sert un plan de communauté? Un plan de communauté, c'est avant tout le miroir des besoins d'une communauté. Donc, ça sert à répondre de façon la plus terre-à-terre, les besoins de la communauté, parce que c'est fait d'une façon, on appelle ça « bottom-up ». Donc, ça vient vraiment population, organisme, concertation. Et ça vient, on le bâtit ensemble pour voir vraiment aux besoins de la petite enfance, les besoins des enfants, les besoins des jeunes, des aînés, des nouveaux arrivants, les besoins qu'il y a en transport, en logement, en services de garde. Donc, ça sert à répondre de façon très concrète aux besoins de notre population. Là, il y a une première étape qui a été faite. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? La première étape, il aboutit maintenant en juin de cette année. C'était 18 mois. C'était le premier plan de communauté en développement social. C'est un plan très abondant. Ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Il y a parallèlement, c'est sûr que l'arrivée de la pandémie a fait que certains organismes n'étaient pas en mesure de mettre en place facilement l'action qui était prévue. Donc, il y a eu, c'était quand même dans l'espace où la pandémie a pris beaucoup de place. Par contre, la résilience des organismes a été épatante de voir à s'adapter, à voir comment ils pouvaient aller de l'avant avec les actions qui étaient prévues. Donc, dans le contexte, c'est comme un grand bravo à tous ces organismes-là qui ont souhaité s'adapter pour continuer à répondre aux besoins à travers les actions qui étaient choisies dans le plan. Cette première étape, ça a débuté qu'un, au juste? Le premier plan communauté, c'était à commencer le 1er janvier 2019. Et là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est faire la version, on va dire, 2.0, deuxième plan communauté en développement social, qui en fait, ça ne vient pas refaire un nouveau plan communauté comme si le premier n'existait pas. Au contraire, on prend de la base, vu que c'est une planification stratégique, on ne fait pas de planification stratégique à chaque année, c'est quelque chose qui est plus pour un moyen long terme. Donc, on la rafraîchit, la rafraîchit commune avec les organisations. Donc, à travers, on travaille beaucoup avec les concertations. Donc, si on voit ça, des façons, comment ça monte, c'est, il y a la population, ces organisations-là travaillent pour la population, pour répondre à leurs besoins, mais nous, on travaille avec les concertations où ces organisations-là sont invitées. Donc, on a la concertation petite-enfance-famille, une autre concertation pour la jeunesse, concertation pour les aînés, une autre pour la santé mentale. On a aussi des enjeux transversaux, j'ai mentionné tantôt qu'il va y avoir d'ailleurs une autre concertation probablement prévue aussi au niveau du logement pour notre territoire, pour cet enjeu-là. Donc, à travers ça, ça permet donc que finalement, dans ce 12e plan, on a rafraîchi le premier, on revoit les besoins, parce que les besoins sont toujours les mêmes, il y a-tu d'autres nouveaux besoins qui sont apparus, et on revient voir si l'objectif qu'on avait, on l'adjuste pour voir si les actions qui sont là répondent bien à l'objectif, et on vient avec les organisations en place pour voir qui lève la main pour prendre l'action qui est là, définie dans le plan communauté. Donc, ça permet qu'on ait rafraîchi notre deuxième version du plan communauté, il vient d'ailleurs d'être adopté officiellement par notre comité territorial en développement social de la Merse de Bonaventure. Hier matin, on a eu une belle rencontre avec eux, ça a été adopté par eux. Ensuite, il y a des étapes qui s'en viennent, il y a d'ailleurs une journée importante pour notre communauté, que c'est le 27 mai, à matinée, à Névard, on se rencontre, c'est la grande assemblée de partenaires en développement social de la Merse de Bonaventure, et c'est là qu'on fait vraiment l'accueil, la célébration officielle de notre, ce nouveau plan de communauté douce inversion, qu'on a pour trois ans. Donc, cette fois-ci, le plan, c'est trois ans, un terme qui permet plus d'avoir une portée beaucoup plus concrète dans les actions parce qu'on leur donne le temps de mûrir ces actions-là aussi. Merci.